Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bonjour et bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais continuer à enseigner verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Et je peux vous dire que ces choses ont transformé ma vie. Pas simplement les enseignements de cette semaine, mais ces vérités du Livre aux Romains. Le Seigneur m'a révélé ces choses au début des années 70 et elles sont devenues fondamentales pour moi. Elles ont changé ma vie. Et je sais, par la révélation de l'Esprit du Seigneur, que ce qui a transformé ma vie transformera également la vôtre. Je crois vraiment que des vies sont en train d'être changées. Je suis au milieu de ma quatrième semaine d'enseignement et nous sommes dans Romains, chapitre 6. J'ai déjà abordé beaucoup de sujets. Si vous venez de nous rejoindre dans cette émission, vous pouvez bien sûr être béni par le programme d'aujourd'hui, mais cela vous bénirez bien davantage si vous vous procuriez l'enseignement dans sa totalité. Et il est disponible sur notre site Internet, vous pouvez aller le regarder. J'ai un livre qui résume les neuf premiers chapitres et demi du Livre aux Romains. J'ai un commentaire que j'ai écrit, qui est vendu avec une couverture rigide. J'ai des CD, des DVD et un guide d'études dont nous reparlerons à la fin de l'émission. Donc nous sommes dans Romains au chapitre 6 et dans les cinq premiers chapitres de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul a prouvé de façon indiscutable que Dieu entre en relation avec nous sur la base de la foi et non de nos performances. Et il a répondu à la question, qu'en est-il de toutes ces lois de l'Ancien Testament, nous instruisant à faire ceci et cela. Il a révélé pourquoi la loi était donnée. Ce n'était pas pour vous rendre libres, mais pour permettre aux péchés d'abonder, pour vous montrer que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu par vous-même. Vous ne pouvez pas vous approcher de Lui par vos bonnes œuvres. C'était dans le but de nous condamner et de nous rendre tous coupables devant Dieu, afin qu'on reçoive le salut comme un cadeau. Et c'est après avoir prouvé ces choses que la question du chapitre 6 au verset 1 est posée. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Et la réponse à cela est certainement pas au verset 2. Et ensuite, il commence à expliquer que la raison pour laquelle on ne vit plus dans le péché, c'est parce que notre nature a été changée. C'est quelque chose que le chrétien moyen ne comprend pas aujourd'hui. Ils croient toujours posséder une nature pécheresse. qu'ils ont une nouvelle nature et une nature du péché. Ils sont schizophrènes. Et les choses changent selon quelle nature est plus forte d'un jour à l'autre. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas schizophrènes. Vous ne possédez pas une nature pécheresse. Vous êtes mort au péché. Et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Mais cela ne parle pas d'être mort au péché, au pluriel. Les choses que vous faites, cela fait référence au fait que vous êtes mort à cette nature du péché qui vous a rendu pécheur. Ce ne sont pas vos actions qui ont fait de vous un pécheur, mais vous aviez une nature qui vous a poussé à pécher. Et lorsque vous êtes nés de nouveau, Dieu a ôté cette vieille nature et vous êtes devenus une nouvelle personne en Christ. De Corinthiens 5.17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses anciennes telles que la vieille nature du péché qui a disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je sais que certains d'entre vous pensent, « Attends une minute, je sais que je suis sauvé, mais je sais que je pêche tout autant que n'importe qui. Je continue de me mettre en colère, je fais ceci et cela. Tu es en train de me dire que la nature du péché a disparu ? » La nature du péché est morte. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pêchez plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai expliqué hier que dans Romains 6, verset 5, il est dit, « En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, ce qui est un fait accompli, c'est du passé, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Et au verset 6, « Nous savons que la crucifixion avec Jésus, la mort au péché, à cette nature du péché, sont des choses qui sont accomplies. Mais cela ne va pas se manifester si vous n'êtes pas conscient de certaines choses. » Donc voici ce que vous devez savoir, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. La vieille nature du péché a été crucifiée. Elle n'est pas en train d'être crucifiée. Elle est crucifiée. Elle est morte. Elle a été anéantie. Vous n'avez pas une nature pécheresse qui vous pousse à pécher. Mais il est dit que vous devez savoir que ce vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Hier, j'ai partagé que lorsqu'une personne meurt physiquement, leur esprit et leur âme quittent leur corps, mais leur corps peut encore se contracter pendant un temps. Il reste chaud pendant quelques heures. Le corps est toujours là et il va falloir du temps pour qu'il se décompose, qu'il pourrisse et retourne à la poussière. De la même manière, lorsque vous êtes né de nouveau, votre nature du péché est morte, mais vous avez ce corps qui est toujours là. Je ne parle pas du corps physique, mais vous avez une pensée non renouvelée, de mauvais comportements, de mauvaise pensée, de mauvaise valeur. Et il est écrit dans Proverbe, chapitre 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Vous êtes à l'image de ce que vous pensez. Votre pensée est comme un ordinateur qui contrôle vos actions et si votre nature pécheresse vous a induit en erreur avant votre nouvelle naissance, que vous ne savez pas que vous êtes maintenant une nouvelle personne et si vous ne changez pas votre identité afin de commencer à vivre à l'image de la nouvelle personne que vous êtes réellement, vous allez continuer à fonctionner de la manière dont vous avez été programmé. Cette pensée non renouvelée est comme un corps que cette nature du péché a laissé derrière et vous devez être transformés. Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Vous n'avez pas besoin que Dieu fasse quelque chose de nouveau et qu'il vous change. Dans votre esprit, vous avez déjà été changé. Ce que vous devez faire, c'est renouveler votre pensée et commencer à coopérer avec votre nouvelle identité, votre nouvel être. Et moi-même, je n'ai pas réalisé que j'étais une nouvelle personne au moment de ma nouvelle naissance. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. J'aimais Dieu et j'essayais de vivre pour Dieu. Mais j'essayais de vivre pour Lui avec mes propres forces, avec mes propres capacités. J'essayais de me contrôler et c'était frustrant. Mais lorsque j'ai découvert qu'au moment de ma nouvelle naissance, je suis devenu une nouvelle personne en Christ, ça a complètement transformé ma vie. J'ai un enseignement intitulé « Esprit, âme et corps ». Et en gros, c'est la clé qui a déverrouillé ma compréhension de la parole de Dieu. Cette révélation a tout débloqué et la chose la plus importante était ma nouvelle identité en Christ, que dans l'esprit, je suis complètement nouveau. Je suis identique à Christ parce que c'est son esprit qui m'a été donné. Romain chapitre 8, verset 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas ». Donc lorsque vous naissez de nouveau, l'esprit de Christ vient en vous. Votre esprit est identique à Jésus. Cela a complètement changé ma vie. Cependant, même si vous n'avez plus cette nature du péché, elle vous a enseigné comment penser, ressentir et agir de manière erronée et vous devez vous reprogrammer. Vous devez vous débarrasser de cette vieille façon de penser. Je vais vous donner un exemple de ce que je suis en train de dire. Lorsque j'étais enfant, et peut-être que tout le monde a ces problèmes, je n'en sais rien, mais à cette période de ma vie, c'était important pour moi. J'avais 5 ou 6 ans et j'étais à un âge où j'aurais dû ne plus faire cette erreur. Mais à chaque fois que je boutonnais ma chemise, je me trompais. Immenquablement, je mettais un bouton dans la mauvaise boutonnière et ma chemise était toute de travers. Et bref, je me souviens que mon père s'asseyait et me disait, « Tu vas apprendre à boutonner ta chemise correctement. » Et il s'asseyait et m'apprenait à boutonner ma chemise correctement. Et je me souviens de tout cela. Ce que j'essaie de dire, c'est que devinez quoi ? Maintenant, quand je mets ma chemise et je l'ai enfilée juste avant de venir sur ce plateau, eh bien, je ne me souviens même pas avoir dû la boutonner. C'est comme si c'était devenu un automatisme. C'est comme si c'était ma nature. Mais ce n'est pas ma nature parce que je me rappelle quand j'étais ce petit enfant et que je me trompais tout le temps. C'est un geste appris et je l'ai fait tellement de fois, j'ai répété cette action tellement souvent que maintenant, je peux boutonner ma chemise et ne même pas me rappeler l'avoir fait. C'est devenu automatique. C'est comme si ça faisait partie de moi, mais ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui a été acquis avec le temps. Ça se situe dans la partie mentale et émotionnelle de mon être. Mais ce n'est pas ma nature. De la même manière, vous pouvez penser que vous ne faites que pécher et il vous semble que vous êtes toujours dans le jugement, dans les comérages. Vous êtes tout le temps morbide. Vous êtes toujours vaincu, craintif ou autre. Et vous pensez que c'est dans votre nature. Mais si vous êtes né de nouveau, alors ce n'est pas le cas. C'est votre vieille nature pécheresse qui vous a enseigné à agir de cette manière. Et la seule raison pour laquelle vous agissez toujours ainsi est parce que vous ne vous êtes pas reprogrammé. vous l'avez fait tellement souvent que vous pensez que c'est votre nature. Vous vous dites « Je suis dépressif de nature, je ne suis simplement pas quelqu'un d'heureux. » C'est qui je suis. Non. C'est la manière dont votre vieille nature pécheresse vous a enseigné à vous comporter. Mais ce n'est pas l'esprit né de nouveau qui est à l'intérieur de vous. Comme il est écrit dans Galates, chapitre 5, verset 22, « Le fruit de l'esprit, et cela parle soit du Saint-Esprit, soit de votre esprit né de nouveau, c'est la même chose parce qu'il est écrit dans 1 Corinthien 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Le mot grec ici pour « unir » est le mot « s-h-e-i-s » et cela veut dire « une personne au singulier à l'exclusion d'une autre. » Donc le Saint-Esprit et votre esprit sont identiques. Ce qui est vrai au sujet du Saint-Esprit l'est également de votre esprit né de nouveau. Donc dans Galates, chapitre 5, verset 22, lorsqu'il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est », il fait référence au Saint-Esprit mais il parle également de votre esprit. C'est ainsi que votre nature n'est de nouveau. Il est dit que vous êtes remplis de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses sont dans votre esprit, c'est qui vous êtes. Si cela ne se manifeste pas dans vos émotions ou bien dans vos actions, c'est parce que vous n'avez pas encore renouvelé votre pensée. Cependant, votre nature a changé et vous êtes maintenant remplis d'amour, de joie et de paix. Vous voyez, si vous ne comprenez pas cela et que vous pensez « Non, je suis quelqu'un de misérable. Moi et ma famille, nous avons des personnalités de type A. Nous sommes méchants, nous sommes amers et vous vous percevez comme cette personne charnelle qui a toutes sortes de combats et que ça fait partie de votre nature. Du coup, vous allez toujours trouver des excuses à votre comportement. Et j'ai connu des gens qui font cela et qui disent « Tu ne comprends pas, j'ai une personnalité de type A et nous sommes tous ainsi dans ma famille. Voilà qui nous sommes. » Non, c'est ainsi que vous avez été éduqués. Votre nature pécheresse sous l'influence du diable, votre nature du péché vous a éduqués à agir ainsi. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, qui êtes-vous ? Vous êtes plein d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. C'est qui vous êtes au fond de vous-même. C'est votre nature. Et si vous ne manifestez pas cela dans vos émotions et dans vos actions, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas renouvelé vos pensées, mais pas parce que c'est votre nature d'être ainsi. Voyez-vous, si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous dire « Eh bien, c'est juste qui je suis » et vous permettrez à ces choses de vous dominer. Mais lorsque j'ai découvert que j'étais une personne complètement nouvelle à l'intérieur, cela m'a changé. J'étais quelqu'un d'introverti avant, je ne pouvais pas parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux. Maintenant, je parle à des millions de personnes chaque jour à la télévision. Je peux prêcher à de grandes foules. Vous savez pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que même si l'on m'avait appris à avoir peur, à craindre d'être rejeté, si je disais ou faisais quelque chose de travers, ces peurs m'avaient été enseignées, mais j'ai décidé de croire que dans ma nature née de nouveau, j'étais quelqu'un de totalement différent. J'ai changé mon identité et toute ma personnalité a changé. Lorsque j'étais enfant, si vous m'aviez fait passer un de ces tests pour savoir quelles sont vos faiblesses et vos forces, ils auraient révélé que j'étais introverti à l'extrême. Mais j'ai passé certains de ces tests récemment et vous savez quoi ? Ils ont montré que je suis extraverti à l'extrême. Sur dix questions, mes dix réponses montrent que je suis extraverti maintenant, alors que j'étais complètement à l'opposé. C'est parce que j'ai été changé à l'intérieur, j'ai renouvelé mes pensées et j'ai été libéré des limites, des craintes et des choses qui m'ont été imposées par la nature du péché. Ce que je viens de dire est puissant. Votre vieil homme a été crucifié. Alors pourquoi est-ce que je fais toujours ces choses ? Parce que votre nature pécheresse vous a programmé à vivre ainsi. Mais vous n'avez plus cette nature du péché, vous n'avez tout simplement pas reprogrammé votre pensée. Vous n'avez pas été transformé par le renouvellement de votre intelligence. c'est exactement ce que disent ces versets. Au verset 7, il est écrit, « En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Mort à quoi ? Si nous retournons au verset 3, vous êtes mort au péché. Verset 2 et verset 3, vous êtes mort au péché, à la nature du péché. Pas juste les péchés au pluriel, mais la nature du péché. Vous êtes mort, vous n'êtes plus sous cette domination et ce contrôle. Elle a disparu, vous êtes une nouvelle personne. Et si vous êtes mort à cette nature pécheresse, vous êtes libéré du péché. Remarquez qu'il n'est pas écrit que vous êtes libre, mais que vous êtes libéré, L-I-B-E-R-E. Il y a une différence entre le fait d'être libre et le fait d'être libéré. À mes débuts, dans le ministère, je faisais fréquemment des visites dans les prisons, et j'utilisais ce verset-là pour prêcher l'Évangile. Et je disais, si je pouvais vous rendre libre, si vous pouviez être libéré, vous ne seriez pas réellement libre jusqu'à ce que vous vous leviez de votre couchette, que vous poussiez la porte de votre cellule et que vous sortiez de cette prison. Mais si vous avez été conditionné à vivre en prison, si vous avez peur que l'on pense que vous êtes en train d'essayer de vous évader, si vous ne croyez pas vraiment que vous avez été libéré, vous auriez peur de pousser la porte de cette cellule. Vous auriez peur de prendre vos affaires et de vous diriger vers la sortie parce que vous auriez peur des conséquences. Et vous voyez, c'est similaire à ce qu'il se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas qu'ils ont été libérés et donc ils ne sont pas libres. Ils sont toujours en prison. Ils sont toujours assujettis à toutes ces choses par ignorance. Je me souviens d'un gars en particulier. Beaucoup de gens font cela, mais un homme en particulier avait fait de nombreux programmes de désintoxication. Et il parvenait à se débarrasser temporairement de la drogue grâce à ses cures de désintoxication. Mais lorsque c'était terminé et qu'il retournait à la vie normale, il rechutait. Et il avait fait soit deux ou trois programmes différents. Et il en faisait encore un quand quelqu'un lui a donné cet enseignement. Et il a découvert qu'il n'était plus un drogué. Il n'était pas simplement un drogué qui venait d'arrêter de prendre de la drogue. Il était une nouvelle personne. Il a changé son identité. Et il est venu me voir. Et ce gars rayonnait de la gloire de Dieu. Et il disait qu'il n'aurait plus jamais de problème de drogue parce qu'il était une personne transformée. Et le fait de le savoir l'avait littéralement rendu libre. Il y a tellement de personnes qui regardent à leur passé dans la drogue ou bien l'alcool ou une addiction sexuelle ou tout un tas d'autres problèmes. et ils ne commettent plus ces actes. Mais dans leur cœur, ils se voient toujours comme un drogué, un alcoolique. Ils vivent toujours dans la servitude. Je vous assure que Jésus ne nous a pas seulement donné la capacité à contrôler notre comportement et restreindre cette nature de péché. Il a retiré cette nature du péché. Et vous n'avez plus une nature pécheresse. Et la seule raison pour laquelle vous avez encore cette tendance à péché et que vous n'avez pas renouvelé votre pensée. Et vous vous voyez toujours comme un vieux pécheur sauvé par grâce. Je ne suis pas un vieux pécheur sauvé par grâce. J'étais un vieux pécheur, mais j'ai été sauvé par grâce. Et je suis maintenant la justice de Dieu et cela a changé la façon dont je me comporte. Vous savez, il m'arrive de rendre visite aux gens à leur domicile. Et il y a des personnes qui ont des chiens qui vivent dans la maison. Et ces chiens deviennent tout excités. Ils font leurs besoins par terre et ce genre de choses. Ils viennent fourrer leur nez là où ils ne devraient pas le faire. Et lorsque cela arrive, ces gens s'exclament. Oh, je suis vraiment désolé. Et ils disent aux chiens d'arrêter. Nous lui avons appris à ne pas faire ses besoins n'importe où. Et je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Puis ils prennent leur chien, ils le nettoient, lui mettent du parfum et un joli petit nœud, ils lui mettent du vernis aux ongles et ils pensent qu'ils deviennent ainsi un membre de la famille. Vous savez ce que je dis lorsque ce genre de choses arrivent ? Je dis que c'est simplement leur nature de chien qui se manifeste. Ce n'est pas grave. Vous savez, si vous preniez un chien et même si vous lui aviez appris à être propre et bien élevé, mais si vous le laissiez sans surveillance et sans contrôle, je peux vous garantir que ce chien finira par faire des bêtises, par faire pipi là où il ne devrait pas, il fera des choses qu'il n'est pas censé faire. Et il abîmera des choses. Il reste un chien et même si vous lui mettez du vernis sur les griffes et que vous lui mettez un joli nœud sur la tête, sa nature est celle d'un chien. Il agira comme un chien. Vous pouvez parvenir à modifier son comportement et lui faire faire certaines choses différemment, mais sa nature reste la même. Mais saviez-vous que lorsque vous faites l'expérience de la nouvelle naissance, vous n'êtes plus un vieux chien ? Vous n'êtes plus un vieux pécheur ? Votre nature a changé et la seule raison pour laquelle vous vivez encore comme le vieux chien que vous étiez avant d'être sauvé, c'est parce que vous ne vous identifiez pas à votre nouvelle nature. Vous n'avez pas renouvelé vos pensées et vous croyez que c'est qui vous êtes et que ce n'est qu'une question de temps avant que vous n'agissiez selon les pensées de votre cœur. Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Si vous croyez que vous êtes un vieux pécheur, vous finirez par vivre comme un vieux pécheur. Mais vous êtes mort au péché et vous avez été libéré. Vous n'êtes peut-être pas libre, mais vous avez été libéré. Et maintenant, vous devez changer votre façon de penser. Au verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Remarquez que le fait d'être mort avec Christ est automatique. C'est un fait accompli pour ceux qui sont nés de nouveau. Mais le fait de marcher ou non dans cette réalité dépend du fait que vous sachiez certaines choses. Car au verset suivant, je vais relire le verset 8, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ... » Vous voyez, il faut savoir certaines choses. Lors de votre nouvelle naissance, le changement dans votre esprit est automatique, il est total, il est complet. Mais le fait que cela se manifeste un jour dans votre âme ou votre corps dépend du fait de savoir certaines choses. Vous devez savoir que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Jésus est mort au péché une seule fois. Il a pris notre punition une seule fois. Mais maintenant, il est ressuscité d'entre les morts et il ne mourra plus jamais. Il n'est pas au paradis en train de constamment mourir sur une croix pour nos péchés. Il a fait une fois pour toutes. Vous savez, j'ai été élevé en croyant que nous avons une vieille nature pécheresse, ce qui est vrai avant que nous naissions de nouveau. Mais on m'a enseigné que même après la nouvelle naissance, vous possédez toujours cette nature du péché et que vous devez mourir à vous-même jour après jour. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit « Chaque jour, je risque la mort ». Et les gens ont pris ce verset hors contexte en disant qu'il vous faut mourir chaque jour à cette vieille nature du péché, à vos convoitises et vos désirs. Si vous le lisez dans son contexte, il était en train de protester contre ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il dit « Qu'est-ce que vous faites ? » Il leur dit « S'il n'y a pas de résurrection, alors nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Je meurs quotidiennement. » Et il ne parlait pas de mourir chaque jour à sa nature de péché. Il dit qu'il faisait face à la mort chaque jour et que s'il n'y avait pas de paradis, alors pourquoi supporterait-il toutes ces douleurs et ces souffrances et autres ? Si on cesse tout simplement d'exister. Il proteste. Il dit « Chaque jour, je risque la mort. Je fais face à la mort à chaque instant. » Il ne disait pas qu'il se levait tous les jours afin de mourir à ses passions pécheresses et à la convoitise. Mais c'est ce qu'on m'a enseigné et j'étais un adolescent à l'époque. Eh bien, je m'imaginais en train de m'attacher sur une chaise électrique et je me disais « Voici la convoitise et voilà la colère. » Je me voyais m'attacher assis là devant Dieu qui allumait le courant électrique pour que je puisse mourir à moi-même. Vous savez ce que j'étais en train de faire ? En fait, j'étais en train de ressusciter cette vieille nature chaque jour en me concentrant sur le péché et en me rappelant que je suis toutes ces choses. Au lieu de me focaliser sur qui je suis en Christ, je me focalisais sur ce que je n'étais pas, sur la chair, et cela maintenait tout simplement cette nature du péché devant mes yeux. J'étais né de nouveau et cette nature pécheresse avait disparu. Mais cette mauvaise perception selon laquelle j'étais un être humain pécheur me poussait à m'associer au péché et à l'échec et je ne vivais pas une vie victorieuse. Ce verset dit que Jésus est mort au péché. Il est ressuscité d'entre les morts. Il ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Ensuite, il est écrit de la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts. Réalisez que c'est vrai, c'est la réalité pour le péché. Non pas les actions individuelles de péché, mais la nature du péché. Vous êtes morts à cette nature pécheresse, mais vous êtes vivants pour Dieu. Il faut le croire. Vous devez en être certains. C'est non négociable et c'est une vérité absolue. Vous devez vous voir morts à cette nature du péché et savoir que vous n'êtes plus sous son contrôle. Il m'arrive encore de pécher, mais si je le fais, c'est simplement parce que je n'ai pas renouvelé mes pensées. Mais dans ma nature, je suis maintenant juste et saint et je ne suis plus un pécheur. De la même manière que Jésus est mort une fois et qu'il est maintenant vivant pour Dieu, je dois me considérer mort au péché une fois pour toutes et dorénavant vivant pour Dieu et je ne permets pas au péché de dominer sur mon corps de chair. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La Grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui intitulée La Grâce, la puissance de l'Évangile que vous pouvez vous procurer pour 12 euros. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 euros. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 euros. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 euros. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 euros. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites Internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par e-mail en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Il est triste de constater que la plupart des chrétiens ne peuvent pas dire que cela est une réalité dans leur vie. La plupart des chrétiens permettent toujours aux péchés de les dominer parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont gardé une mentalité semblable à celle de l'Ancien Testament basée sur la loi. Ils pensent que les choses vont s'améliorer, qu'ils seront changés dans le futur. Ils ne comprennent pas que le changement a déjà eu lieu. Il vous faut comprendre ces choses correctement. La grâce ne vous conduit pas à pécher, elle vous conduit loin du péché. C'est vraiment puissant. Et ceux qui entendent cela et prennent la grâce de Dieu comme une excuse pour dire « Je vis dans le péché, mais ce n'est pas grave parce que Dieu m'aime par grâce. » Alors vous ne comprenez pas la grâce que la Bible enseigne parce qu'il est écrit ici que par la grâce de Dieu, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Au verset 16, et j'ai déjà utilisé ce verset, mais voici la deuxième raison donnée par Paul dans ce chapitre pour laquelle vous ne devez pas vivre dans le péché. La première raison est que votre nature a été changée. Si vous êtes réellement né de nouveau, alors vous ne voulez plus vivre dans le péché. Vous avez été libéré et vous êtes maintenant dans le processus de renouveler votre intelligence et de marcher dans la liberté. Mais la deuxième raison est donnée ici au verset 16 et il est dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc cela nous donne la deuxième raison, la deuxième raison pour laquelle nous ne vivons pas dans le péché et que Satan peut accéder à nos vies au travers de notre péché. Si vous vous abandonnez au péché, alors vous vous abandonnez à l'auteur du péché, le diable, et il commencera à exercer son contrôle sur vous. Cela ne veut pas dire que vous perdrez votre salut, mais vous donnez à Satan un accès direct à votre vie. Vous savez, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui avaient besoin de guérison de leur corps. Mais imaginons par exemple qu'une personne a fumé pendant 40 ans. Vous avez ouvert une porte à Satan, vous avez donné au cancer, aux maladies des poumons, etc., un accès à votre vie. Maintenant, est-ce que je crois que Dieu vous pardonne et veut vous guérir ? Oui. Mais à certaines occasions, j'ai amené les gens à dire, vous savez, vous devez demander pardon pour le fait d'avoir détruit votre corps. Vous avez donné à Satan un accès. C'est plutôt évident lorsque vous voyez quelque chose de physique comme un fumeur ou autre. Mais émotionnellement et spirituellement, nous faisons la même chose. Au travers du non-pardon, nous permettons à la maladie et la mauvaise santé d'entrer dans notre vie. Il y a eu des moments où j'ai dit aux gens, vous savez, il vous faut pardonner cette personne. Satan utilise ce non-pardon pour vous maintenir dans la servitude. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada